La baisse du prix du pétrole La baisse du prix du pétrole La baisse du prix du pétrole La baisse 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 du pétrole Alors, par rapport aux dispositifs législatifs, il y a eu beaucoup de dispositions pour bien encadrer l'exploitation et l'exploration des gaz de schiste, hormis bien sûr le fait que l'exploitation soit soumise au Conseil des ministres, donc à l'approbation du chef de l'État, il y a ce décret 94, article 24, l'utilisation de l'eau douce pour l'injection est aussi interdite, formellement interdite. Enfin, sauf dérogation bien sûr. Alors, c'est bien de me poser cette question qui est importante, pour la simple raison que pendant les années 80, il s'était posé le problème, comment récupérer le maximum de pétrole ou comment améliorer la récupération au niveau de Hassim et Saoud ? Parce que le gisement, déjà, pendant les années 80, il commençait déjà à fléchir. On injectait du gaz, mais ce n'était pas suffisant. Donc, on avait envisagé la possibilité d'injecter de l'eau. Et je vous fais savoir qu'on injecte énormément d'eau, de nos jours, sur Hassim et Saoud. Et à ce moment-là, il y a eu une grande bataille, d'ailleurs, entre le ministère de l'énergie, son ADRAC, et le ministère des ressources en eau. Enfin, à l'époque, c'était l'équipement, je crois. Donc, il fallait étudier la chose. Et il y a eu un décret. Il y a eu un décret en 1994 concernant non seulement la conservation des hydrocarbures, mais il s'appelle la protection des aquifères. Et l'article que vous avez cité, effectivement, il est très clair, il stipule qu'il est strictement interdit d'injecter de l'eau douce, c'est-à-dire de l'eau potable, qui puisse servir aux populations. Et sauf dérogation, sauf vraiment si on ne peut rien faire, et sauf si, en cas d'arbitrage, c'est-à-dire en fonction... On a du pétrole, on doit absolument le récupérer. Et on a de l'eau ici, il faut arbitrer entre les deux. Il y a toujours un juste milieu. Et c'est ce qui a été trouvé à Hassim et Saoud. Donc, c'est-à-dire que le souci de protéger les aquifères, il ne date pas d'hier. Il date déjà des années 80. Et d'où ce décret présidentiel de 1994, pratiquement. Mais les Américains aussi, ils ne sont pas fous pour menacer aussi leur pays. Ils exploitent les cartes de schiste. Ils en ont injecté des quantités énormes sur le marché actuellement. C'est dommage. D'où la baisse un peu carrément des prix conventionnés. Écoutez, cette sécurité, vous faites bien d'aborder ce volet relatif avec les Américains. Dommage, parce que j'ai un mot associé à une étude qui a été faite par un institut. Je ne me rappelle plus. C'est-à-dire tout à fait au début, quand ils ont commencé, quand ils ont finalisé les premières études, comme nous, on est en train de le faire. Et ce rapport qui a été présenté pratiquement à la Maison Blanche et qui disait, voici les raisons pour lesquelles il faut y aller en urgence aux hydrocarbures non conventionnels. C'était l'une des priorités américaines, c'était la sécurité énergétique. Et eux-mêmes, ils parlaient d'indépendance énergétique à travers le gaz de schiste et le pétrole de schiste. Donc c'est pour ça que je dis que je reviens encore une fois, moi en 2000, en 2006, aujourd'hui, je le dis, les réserves dont on dispose aujourd'hui sont insuffisantes. Pour le gaz et pour le pétrole, pour les deux, elles sont insuffisantes. Je suis certain que si on continue à consommer comme on consomme aujourd'hui, que si la population, parce que la population, elle va augmenter, sa consommation va augmenter. À partir de 2019, je suis certain que la rente que nous tirons des hydrocarbures va baisser. À partir de 2022, elle baissera encore plus, même si on exploite tout ce qui est probable et possible. Et à partir de 2030, il y aura de sérieux problèmes. Non pas au point de vue, je ne sais pas quoi, mais au point de vue sécurité énergétique. Nous aurons besoin des hydrocarbures en 2030 parce que le monde entier, en 2035, les hydrocarbures constitueront plus de 70% de la consommation énergétique. Donc ce ne sont pas les énergies renouvelables qui vont assurer la sécurité énergétique. Il faut absolument diversifier la consommation énergétique algérienne et le gaz de schiste fait partie de ce mixte à partir de 2025-2026. Mais justement, vous parlez de la sécurité énergétique. L'Algérie, gros consommateur de gaz, d'ici 2040, on aura besoin de pas moins de 120 milliards de mètres cubes. C'est quand même énorme. Quelle année ? 2040. Voilà, 2040, on aura besoin de 120 milliards de mètres cubes. Sincèrement, c'est un calcul théorique, c'est-à-dire en tenant compte du taux de croissance actuel, de croissance de consommation. Mais sincèrement, j'espère qu'on n'arrivera pas à ça. On consomme déjà 35 milliards de mètres cubes. Oui, on consomme 35. Le PDG de la Sonatraf l'a dit. Oui, oui, et Sonéglas a dit 75 milliards de mètres cubes en 2030. Dernièrement, à Oran, dans une conférence où, personnellement, j'ai assisté. Bon, ça, c'est en tenant compte. Ça, c'est pour notre consommation interne. Oui, consommation interne. Et aujourd'hui, on produit seulement 85 de commercialisables. C'est tout, hein. Il y a 80. Bon, on produit, bien sûr, 120, etc. Parce qu'on réinjecte beaucoup, hein, Hassermal, pour exploiter les liquides. Bien. Pourquoi je dis ? J'espère qu'on n'arrivera pas à 120 en 2040. Et il ne nous faudra pas y arriver. Il faut tout faire pour ne pas y arriver. Comment ? C'est tout simplement. Premièrement, en diminuant notre consommation. On peut diminuer. Mais oui, oui, il faut une politique d'économie d'énergie, comme le font les autres pays. Les pays européens, ils ont affiché un objectif de, je crois, 37% en 2030, de diminution de la consommation. Ça, d'une part. D'autre part, il faut une politique de recours aux énergies renouvelables, qui sont aujourd'hui, ils doivent être la priorité aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrive difficilement à avancer, ça coûte cher, etc. Mais bon, les technologies avancent. Moi, je pense que d'ici 2030, les énergies renouvelables, elles seront certainement compétitives. Ça, c'est pour ça que je dis, j'espère qu'on n'arrivera pas à 120 milliards. Parce qu'à ce moment-là, même si on exploite les gaz de schiste, ça ne suffira pas. Et c'est l'une des raisons pour pourquoi, personnellement, par exemple, moi, je n'ai jamais cru, en transformation du gaz de schiste, en rente. Il y a beaucoup de gens qui croient que ça va être une nouvelle rente. Pas du tout. À mon avis, ce sera tout simplement un appoint à l'intérieur du mixte énergétique dont on aura besoin à compter de 2025. Mais il faut dire la vérité aussi que l'énergie fossile, gaz, pétrole et charbon, reste dominant dans le monde. C'est à hauteur de 87%. Les renouvelables, ils sont très, très chers. Ils ne représentent en définitif à travers le monde que 13%. Mais ils évalueront. 13%. Oui, actuellement, ils représentent 13%. Mais il est prévu quand même qu'on aille à 25, 23 ou 25, je ne me rappelle plus, en 2035. C'est ce qui est prévu, vous voyez. Y compris l'hydroélectricité et le nucléaire. Même le nucléaire, il est à l'intérieur de... Il est dangereux aussi. Alors qu'il est beaucoup plus dangereux que le gaz de schiste, voyons. C'est pour ça que moi, je n'y crois pas non plus, au recours du nucléaire, parce qu'il y a des gens qui ont dit, pourquoi pas le nucléaire, pourquoi vous voulez-vous aller au gaz de schiste et pourquoi... Les Japonais m'ont à draka avec ce qui s'est passé. Et nous, un pays sismique aussi, au nord. Bon, on peut dire qu'on va le faire. Parce que si on emmène le nucléaire au sud, à ce moment-là, on dira aussi, tiens, voilà, vous voulez empoisonner aussi le sud avec le nucléaire après Reagan et après... Non, non. Moi, je n'y crois pas au nucléaire. Je pense qu'il faut un mixte. Et pour le moment, le mixte le plus important, c'est de continuer, et bien sûr avec les récarbures, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Les renouvelables, il faut mettre le paquet, ça n'a rien à dire. Et les non-conventionnels, c'est-à-dire surtout le gaz de schiste, moi, j'estime que ça va être un apport. Et je pense que le gaz de schiste qu'on produira servira beaucoup plus au marché national. Et d'ailleurs, j'ai fait une recommandation qui pourrait être intéressante. C'est produire du gaz de schiste plus tard, mais ne pas le transporter, ne pas le vendre, parce qu'on ne produira pas beaucoup, comme le croient certains, et même comme le déclarent certains. Je ne pense pas que la production puisse être importante. Alors, autant transformer ce gaz de schiste avec l'énergie solaire en électricité, parce qu'il faut du mixte aussi, au sud, consommer cette électricité au sud, l'utiliser, par exemple, pour développer l'agriculture, l'agro-industrie, et s'il en reste un peu, la transporter vers le nord. Voilà ce que je prends. Vous déclarez aussi, parallèlement, M. Hattel, que si on ne s'y prend pas maintenant, l'Algérie, malheureusement... Ah ben, il faudra importer. Voilà. Il ne deviendra pas un gros importateur. Absolument. Il faudra importer à ce moment-là de l'IBI, ou voilà. Mais importer avec quoi ? C'est pour ça que, d'un autre côté aussi, on dit qu'il faut une économie hors hydrocarbure. C'est pour ça que vous dites qu'il ne faut pas hypothéquer l'avenir de l'agriculture. Bien sûr. Ni de nos jeunes, ni de... Absolument. Parce que pour développer une économie hors hydrocarbure, il faut des années, hein. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas en 5 ans. Chose qu'on n'a pas faite en 5 ans, pas maintenant on veut le faire en 5 ou 10 ans. Mais est-ce qu'on peut penser que, parallèlement, par rapport à toute cette agitation, éventuellement, hein, bien sûr, entre guillemets, il peut y avoir, par exemple, des manipulations éventuelles. Non, problème. Ce sont des craintes, selon vous, justifiées ? Non, c'est les craintes, elles sont justifiées. Parce qu'on n'a pas su communiquer. Les craintes, elles sont justifiées. On n'a pas su communiquer. Parce que les gens, ils regardent l'Internet, ils regardent ce qui se passe ailleurs, etc. Ils ont raison. Ils ont raison de vouloir préserver l'eau, l'eau, après tout, puis la... Mais si on fait référence à la France, la France utilise le nucléaire. Bien sûr. Alors, les craintes sont justifiées. Et elles continueront, quelle que soit l'assurance qu'on donne, parce que déjà, les spécialistes, ils ne sont pas d'accord. Entre, comment voulez-vous que les citoyens ne craignent pas le pire ? Ils ont peur, ils ont raison. Mais s'il y a un dialogue franc, sans aucun préjugé, je suis certain qu'on peut trouver une solution qui peut arranger tout le monde. Il y a des solutions de milieu, mais encore faut-il aller vers le débat. Mais pour le moment, il n'y a eu aucun débat, hélas. Mais malheureusement, heureusement aussi pour nous, peut-être éventuellement, par rapport aux estimations qui sont faites, nos réserves prouvées sont évaluées au gaz de schiste. À 30 milliards de mètres cubes aujourd'hui ? Non, non. Les réserves en place, on dit qu'il y a... C'est théorique aussi, là aussi. C'est 20 000 milliards de mètres cubes dans le sous-sol. Et si on en récupère, par exemple, 20%, ça fait à peu près l'équivalent des réserves actuelles, c'est-à-dire 4 500 milliards de mètres cubes récupérables, en quelque sorte. C'est les réserves actuelles. Mais à mon avis, c'est un calcul très théorique, qui, sans forage d'exploration, ne pourra jamais être confirmé. Mais il faut peut-être commencer à explorer dès maintenant, pour pouvoir exploiter plus tard, beaucoup plus tard. Ça ne viendra jamais avant 2025, et même au-delà. M. Abdil-Majid Attar, merci d'avoir répondu à nos questions, et d'avoir été en direct avec nous ce matin, dans le studio. Et merci d'avoir fait la route pour nous, de Soubara Saouj à Alger, pour venir à l'émission. Merci beaucoup. Merci. Merci.